On a vu que les fonctions pré-enregistrées dans Python pouvaient être appliquées à une matrice, comme par exemple quand je faisais np.exp2a ou np.abs2a. Maintenant, si on crée une fonction avec def, comment l'appliquer avec une matrice ? Alors on peut, à condition d'avoir au préalable vectorisé la matrice, enfin la fonction. Comme on fait, c'est avec np.vectorizeF, donc je te le montre ici, comme ça tu ne fais pas l'erreur si ça tombe au concours, et ça te permet de gratter un quart de point décisif. Ça vaut le coup pour 2-3 minutes de vidéo. D'abord, importe une pi as np, j'ai rentré ma matrice A classique. Imaginez que je veux faire cette fonction f, enfin une fonction simple qui retourne quand j'ai un réel, enfin une variable x, elle retourne 10 fois x. Si je veux l'appliquer une matrice, avant je dois faire f égale, donc ce f là, je lui applique np.vectorizeF, c'est-à-dire je vectorise en fait la fonction. Et dans ce cas-là, quand je fais f2a, ça va marcher. Alors que si je ne l'avais pas fait, ça ne marcherait pas. Un autre exemple, si j'ai par exemple def.calculeX, qui calcule pour chaque variable 100 fois x moins 10, pareil, je fais calcul égal, parce que c'est le nom de la fonction, np.vectorizeCalcule, et à partir de là, maintenant, je peux lui appliquer une matrice et ça va marcher. Donc si je fais calcul A, il va prendre A, il va faire, pardon pour le premier, 100 fois 1, donc 100, moins 10, 90, 100 fois 5, 500, moins 10, 490, etc. Donc voilà, c'est une ligne, mais si tu ne connais pas, tu perds un point. Donc ça valait bien le coup de regarder une vidéo. Demain, on va faire la dernière vidéo de la playlist sur les matrices, mais ne t'inquiète pas, il y aura encore d'autres vidéos sur Python. On va comparer les matrices avec un nombre, ou les matrices entre elles. On va faire du booléen avec les matrices. Donc, pour ne pas la manquer, abonne-toi. Et si tu veux télécharger le doc que j'utilise dans ces vidéos-là, c'est gratuit. Tu as juste à rendre, allez dans le lien dans la description, et tu télécharges le PDF 260 pages, ce qui reprend le cours de Python de première année. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao !